salut mes chers amis j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée aujourd'hui je voulais faire avec vous une petite vidéo concernant les études au canada du coup avant de commencer avec vous abonnez vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos à venir concernant maintenant la vidéo d'aujourd'hui ça concerne comment on peut faire pour effectuer une demande donc de bourse à l'étranger donc si vous êtes à l'étranger comment on peut faire pour demander une bourse donc c'est simple donc c'est pas compliqué comme je disais abonnez vous pour ne pas rater d'autres vidéos donc là maintenant sans plus tarder donc si vous êtes abonné sans plus tarder on va aller sur google on va taper par exemple québec à rimard donc ça dépend de vous donc ou bien soit de vous taper www.québec.ca donc c'est les sites officiels du gouvernement du québec donc si par exemple vous souhaitez choisir une université qui se trouve à québec donc du coup on va aller sur québec québec.ca vous cliquez là dessus donc c'est pas le c'est pas le seul c'est pas la seule méthode donc pour que vous puissiez donc avoir parce que au canada il ya plusieurs provinces il ya les provinces aussi et il ya plusieurs villes aussi à plusieurs grandes villes donc mais par contre le québec donc beaucoup de gens se fait de voyager au québec du coup ça c'est le site maintenant officiel du gouvernement du québec raison pour laquelle donc je vous montre comment on peut choisir une université donc et avoir une bourse au québec donc là maintenant une fois que vous tapez sur google québec.ca donc vous allez tout descendre en bas vous allez taper sur éducation et comme je vous ai expliqué sur la vidéo précédente donc les études au canada donc c'est différent par rapport à nos études en afrique du coup il ya le cégep si vous souhaitez choisir un programme d'études donc université donc il ya le cégep donc si vous souhaitez continuer vos études supérieures donc vous choisissez le cégep et il ya aussi donc si vous souhaitez choisir une université au canada vous pouvez choisir aussi une université donc du coup une fois que vous tombez sur cette page donc vous allez voir formation professionnelle et éducation des adultes cégep pré-scolaires primaires et secondaires donc ça c'est pour ceux qui souhaitent choisir les études primaires et secondaires il ya le cégep et à l'université accompagnement et soutien des étudiants donc au séjour d'études emploi en éducation apprendre le français implication étudiante stage et études hors du québec donc nous ce qui nous concerne c'est ici aide financière donc on va donc si vous souhaitez demander une bourse ou si vous êtes à l'étranger tant que vous souhaitez à demander une bourse donc si vous allez accéder sur aide financière donc maintenant donc vous allez donc voir mon dossier d'aide financière pour ce perspective québec prêt et bourse pour études de temps plein allocation pour des besoins particuliers remboursement d'un prêt étudiant prêt pour les études à temps partiel allocation pour des besoins particuliers jeunes bourse pour stagiaire bourse d'excellence aux futurs enseignants donc il ya toutes sortes de trucs ici études hors du québec finance pour études finance pour étudiants étrangers donc nous c'est ce qui nous intéresse donc c'est ça qui nous intéresse si vous souhaitez en savoir plus on va cliquer sur on nous dit si renseignez vous sur les possibilités d'aide financière pour poursuivre vos études au québec programme de bourse aux exceptions de droits scolaire supplémentaires entente internationale donc on va cliquer pour en savoir plus donc là qu'est ce qu'on voit donc on nous dit bourse d'excellence du gouvernement du québec exemption exemption des droits de scolarité en vertu d'attente internationale donc il ya tout donc c'est ça il ya tout donc maintenant on va juste tourner et cliquez comme ça donc nous ce qui nous intéresse c'est de choisir une école qui propose donc une bourse donc ce qu'on va faire on va essayer donc de voir comment on va faire pour retrouver une bourse donc là on a dit bourse d'excellence du gouvernement du québec donc ça c'est on va cliquer comme ça bourse d'excellente d'excellence plutôt du gouvernement du québec donc une fois que vous rentrez sur aide financière vous tapez sur bourse d'excellence du gouvernement du québec vous accédez donc vous lisez donc le programme de bourse d'excellence d'excellence pour les élèves et les étudiants étrangers est offert en formation universitaire en formation collégiale technique et formation professionnelle donc ce que vous sous-entendez sur ça ça signifie que les bourses sont offertes en université collégiale technique et formation professionnelle donc si par exemple vous choisissez une université donc université ou bien collégiale technique donc parce qu'il y avait deux collèges comme je vous l'expliquais sur la vidéo précédente et après universitaire c'était deux ans et il y avait aussi donc technique donc pour le déc pour avoir le diplôme du déc donc ça maintenant c'est collégial technique et formation professionnelle donc pour les formations professionnelles donc on avait dit il y avait le aec et le dp aussi le dp le dp donc du coup pour avoir la bourse il va falloir impérativement que vous choisissez ces ces programmes en fait université collégial technique formation professionnelle donc c'est ça donc du coup ça ce sont les étapes à suivre donc vous pouvez juste lire ici donc si c'est une bourse universitaire pour les programmes de doctorat en recherche les bourses est de vingt cinq mille dollars par an la durée maximale de couverture est de trois ans avec possibilité de prolongation jusqu'à douze mois en cas de prolongation une allocation mensuelle de mille dollars est versée donc ça ça concerne les l'université donc maintenant comment faire maintenant pour trouver une école donc pour trouver une école ou une université donc ça ici l'admissibilité on vous dit pour être admissible vous de vous devrez poursuivre des études ou des activités de recherche dans une université québec soit au programme de doctorat au stage postdoctoraux ou à un cours séjour de recherche ou de perfectionnement donc c'est ça donc pour plus d'informations vous cliquez ici vous aurez plus d'informations si on fait comme ça donc vous allez tomber sur une page auquel vous aurez plus d'informations à propos donc de la bourse et vous lisez attentivement donc c'est ça donc vous lisez juste attentivement donc c'est ça en fait du coup on va retourner là on était donc ça c'était l'université maintenant quelles sont les universités qui proposent les bourses donc pour faire une demande donc pour faire une demande de bourse donc adressez vous à l'université donc on va cliquer ici université comme vous le voyez on va cliquer sur université donc là on va choisir maintenant l'université qui nous intéresse auquel donc on va étudier sur cette université et demander une bourse donc ça c'est les universités donc liste des établissements universitaires du québec donc là c'est abhi abhi tibi donc ça aussi maintenant vous souhaitez avoir vous souhaitez demander la bourse vous allez cliquer juste sur l'école donc là c'est comme ça donc on va juste patienter je vais juste vous montrer un exemple on attend la page de l'université en attendant on retourne donc il y a aussi bas saint laurent université du québec à rimoski et capitale nationale donc ça sont les universités l'université de laval donc c'est ça donc ça c'est maintenant ça c'est maintenant le site officiel donc le site officiel de l'université le site officiel de l'université de abhi tibi donc université du québec en abhi tibi donc c'est juste un exemple si vous souhaitez passer sur l'université du québec à rimoski école nationale d'admission d'administration publique vous cliquez aussi vous allez juste tomber comme sur le site aussi et maintenant vous allez effectuer une admission donc pour faire l'admission on va le voir sur les vidéos les vidéos prochaines aussi donc c'est pour cela donc abonnez vous pour ne pas rater quoi que ce soit pour ne plus rater des vidéos donc abonnez vous donc pour les admissions donc vous allez juste accéder pour demander la bourse vous allez à cliquer sur admission et effectuer la demande d'admission et votre demande de bourse aussi directement depuis le site de l'université ça se passe comme ça donc ça c'était aller les universités auxquelles vous pouvez postuler une bourse donc c'est ça en quelque sorte donc il ya aussi donc les universités à distance donc si vous souhaitez étudier à distance donc il y en a celle ci à distance mais les autres universités ce sont les cours présentiels qu'elle vous partez au canada vous étudiez mais pour demander la bourse maintenant vous le faites actuellement donc vous allez juste tout faire suivre la procédure que je viens de vous montrer très bien donc c'était ça la vidéo dont je voulais vous faire aujourd'hui donc comme je dis souvent donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas pour ne plus rater plutôt d'autres vidéos pour ne plus rater d'autres vidéos donc pour les études au canada donc là chers amis on se dit à la prochaine